Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit tutoriel avec le bracelet ajouré. Je vais pour ça utiliser une plaque de pâte noire, c'est de la cernite, étalée au cran 5 de ma machine à pâte qui est une impérea. Je découpe ensuite la forme de bon bracelet avec mon nouvel emporte pièce. Alors c'est un emporte pièce que vous pouvez trouver sur ma boutique Etsy, le lien est en barre d'infos, il est fait exprès pour faire des bracelets du longueur de 16 à 17 cm avec 3 cm de largeur donc il est vraiment parfait pour tout ce qui est bracelet manchette. On va ensuite venir torturer un petit peu cette bande de pâte mais attention on ne va pas la percer, il faut vraiment qu'il y ait juste des marques sur la pâte. C'est pour ça que j'utilise le dos de ma lame au lieu d'utiliser le côté coupant et aussi le dos d'emporte pièce comme ça en plastique pour pouvoir avoir ensuite des petites traces. Alors vous pouvez utiliser absolument tout ce qui vous passe par la main, à la fin j'ai même utilisé des bouchons de stylo pour avoir la forme qu'il y avait dessus donc c'est vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi très bien utiliser une plaque de texture mais ici je voulais un petit côté industriel avec des marques Fetma. Lorsque vous êtes content de votre résultat, on va venir s'assurer que les bords restent droits malgré le fait qu'on l'ait un petit peu torturé et ensuite on va venir apposer de la peinture. C'est de la peinture acrylique, j'ai mis de la peinture blanche pour que ça ressorte mieux. Mais évidemment ce bracelet est personnalisable avec plein de couleurs différentes. Si vous voulez faire par exemple du blanc avec de la peinture noire à l'intérieur c'est parfaitement possible ou de plein d'autres couleurs différentes. J'insiste vraiment sur tous les creux, je veux vraiment qu'il y ait la peinture vraiment dans les creux. Les parties hautes ne m'intéressent pas trop puisque de toute façon on va venir enlever la peinture après. Mais c'est vraiment ces parties où on a creusé qu'il faut vraiment remplir correctement. Et bien avant que ça sèche, je n'attends surtout pas, je vais imbiber un coton d'alcool ménager pour pouvoir ensuite venir nettoyer notre plaque de pâte. Alors évidemment ça va prendre plusieurs passages pour que l'on voit correctement la pâte noire se révéler et les creux blancs se révéler encore plus. Et du coup on va nettoyer comme ça plusieurs fois de suite notre plaque jusqu'à ce qu'on soit content du résultat. Alors vous n'êtes pas du tout obligé comme moi d'utiliser du coton et de l'alcool ménager, vous pouvez aussi utiliser des lingettes pour bébé, ça marche très bien aussi. Lorsque c'est fait, je vais pouvoir venir décoller ma plaque de pâte. Encore une fois la peinture n'est toujours pas sèche, il faut vraiment le faire quand la peinture est encore fraîche. Et je vais venir déposer cette plaque de pâte sur mon support de cuisson. Ici j'ai choisi comme vous voyez une petite canette de tonique, ça va très très bien, ça marche aussi évidemment avec les canettes de coca. Évidemment, videz la canette avant de la passer au four. Je vais donc mettre ma pâte dessus, attendre que la peinture sèche un petit peu, vérifiez qu'il n'y ait pas de peinture qui déborde etc. Faites aussi attention au bord de votre création où il peut y avoir des petits amas de peinture. J'attends donc que ça sèche et ensuite je passe en première cuisson. Je vais ensuite m'occuper de la partie supérieure de mon bracelet. Donc encore une fois j'utilise mon emporte-pièce avec une pâte qui a été étalée elle aussi au cran 5. Je veux quelque chose quand même d'assez fin pour pas que ça fasse un bracelet trop épais ensuite parce que vous verrez que ce sera la semelle qui fera l'épaisseur et la solidité de la chose. Encore une fois on va venir découper des formes à l'intérieur sauf que ces fois on les découpe vraiment et on ne fait pas que marquer la pâte. On va vraiment vouloir avoir des vraies ouvertures sur cette partie du dessus pour pouvoir ensuite voir tout ce qu'on a fait en dessous. Donc il faut des trous quand même assez gros mais pas trop non plus pour pas que ça fragilise quand on va poser ensuite cette plaque sur notre première plaque. Ici j'utilise des emporte-pièces ronds mais vous pouvez très bien vous servir des emporte-pièces que vous avez sous la main. Vous pouvez aussi très bien avoir dessiné vos petits gabarits pour pouvoir avoir d'autres formes à l'intérieur de votre bracelet ou bien découper carrément à main levée à l'intérieur. Le principal étant vraiment qu'on puisse avoir tous les bords de notre bracelet unis. Il faut pas qu'il y ait de trous sur les bords. Il faut vraiment creuser que à l'intérieur. Pendant ce temps, notre première plaque est normalement cuite. On va venir l'étaler un petit peu comme ça. Si vous avez utilisé de la cernite et si elle est bien cuite, normalement elle est censée être très souple, surtout à un cran aussi fin que le cran 4 ou 5. Et on va venir évidemment mettre bord à bord notre seconde plaque. On va bien faire attention à ce que ça colle correctement. Donc n'hésitez pas à appuyer correctement un petit peu partout, quitte à mettre des traces de doigts, c'est pas très très grave. Mais si vous avez utilisé le même emporte-pièces pour la première et la seconde plaque, normalement il devrait pas y avoir de soucis. On va donc ensuite repasser au four cette création et pour qu'elle garde bien sa forme ronde et une forme assez serrée, j'utilise ce petit support de bracelet. Alors vous n'êtes pas obligés d'utiliser la même chose. Vous pouvez essayer de caler votre bracelet dans votre four avec des boules d'aluminium ou avec de l'aluminium que vous aurez formé de façon à ce que ça reste bien serré sur soi-même pour avoir cette forme-là à la fin. Après cuisson, je vais venir mettre une semelle relativement épaisse pour donner la solidité et la rigidité à notre bracelet. C'est une semelle avec, encore une fois, de la pâte noire passée au cran le plus épais de ma machine à pâte. Je la body jaune un petit peu de fimo liquide, mais pas trop pour pas trop que ça glisse. Et je vais aussi la découper un peu plus large pour pouvoir faire remonter les bords sur les côtés. Alors c'est une technique que j'utilise souvent, mais il faut vraiment une pâte assez souple pour utiliser cette technique. Sinon votre pâte va casser un petit peu et ce sera pas pratique du tout ensuite. Pour ce type de semelle, je vous conseille donc une pâte vraiment très molle avec beaucoup de souplesse. Donc encore une fois, c'est de la cernite noire, mais elle peut très bien avoir séché un petit peu. Donc n'hésitez surtout pas à y mettre de la fimo liquide, de la scalpel liquide, etc. Et surtout avoir aussi un petit peu de patience, parce que c'est comme ça que vous allez y arriver. Il faut vraiment que les bords remontent correctement de partout. Et ensuite, une fois que vos bords sont bien remontés de partout, on va venir les couper à ras avec notre scalpel, en mettant bien le scalpel parallèle avec la surface du bracelet. Évidemment, cette technique est applicable à tous les types de bijoux que vous pouvez faire. Par exemple, ça irait très bien sur un joli pendentif avec des couleurs différentes, voire même des pâtes avec du mica shift à l'intérieur. Musique Et lorsque vous en aurez enfin fini avec cette semelle, vous allez pouvoir passer à la troisième et dernière cuisson. Encore une fois, vous pouvez utiliser le petit support de bracelet, ou bien, comme votre partie supérieure est cuite et solide, vous allez pouvoir utiliser aussi un petit fil de cuisson qu'on utilise pour les rôties, pour garder le bracelet bien serré. Et lorsque votre cuisson sera terminé, vous aurez plusieurs options. Soit vous laissez telle quelle, soit vous allez vernir les parties supérieures, soit vernir le tout, soit poncer juste la partie supérieure pour avoir le même résultat que moi. Donc une partie supérieure brillante et une partie inférieure mat. Je trouve que ça rend très bien comme ça, mais vous pouvez très bien le laisser tel quel, c'est vraiment comme vous voulez. Et comme vous voyez, comme il est assez serré, il ne tombe pas, même si je bouge énormément, je l'ai porté une journée entière. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir tous les liens en barre d'infos, à vous abonner, à liker, à partager. L'emporte-pièce pour faire le bracelet est toujours disponible sur la boutique Etsy. Ciao !